Le centre documentaire du CAFES à l'ENS conserve les archives et la bibliothèque personnelle de Georges Canguilhem. Claude Debrue, vous êtes philosophe et historien des sciences, également docteur en biologie. Vous avez travaillé sur l'histoire de la biochimie des protéines, de la neuro-endoctrinologie, des neurosciences. Vous avez également accompagné de votre œil de philosophe et de scientifique le travail de Michel Jouvet sur le sommeil paradoxal. Et vous avez eu une longue et riche carrière universitaire dans l'histoire et la philosophie des sciences. Pour le CAFES, vous représentez 189 références à notre catalogue. Vous avez constitué un fonds très important en donnant votre bibliothèque de travail et vos archives de chercheurs et en participant récemment à l'édition du tome 2 des œuvres complètes de Canguilhem. En tant qu'ancien élève de Georges Canguilhem, nous souhaitons recueillir votre témoignage par rapport à son enseignement, vos relations avec lui, la postérité de sa démarche philosophique et de sa pensée. Et enfin, sur l'histoire et la philosophie des sciences en France telles que vous les avez vues se déployer et se définir l'une au regard de l'autre. Il s'agit également de revenir sur votre parcours et votre rapport à l'histoire et la philosophie des sciences. Pour commencer, est-ce que vous accepteriez de nous parler un peu de vous, de là d'où vous venez, de votre famille ? Parler de moi ? Écoutez, c'est toujours un peu difficile de parler de soi. Mais bon, effectivement, j'ai eu la chance de rentrer à l'école normale supérieure en 1965, donc ça fait des lustres. Et j'ai eu la chance de rencontrer Georges Canguilhem en 1967, ça fait également des lustres. Et c'est toute une histoire, pas toujours très linéaire, pas toujours très linéaire, mais qui est quand même, qui pour moi m'a beaucoup apporté. Et m'a permis de retrouver ou de trouver une orientation qui était en fait la mienne, sur le plan philosophique. C'est-à-dire, au fond, de combiner deux intérêts. L'intérêt pour la philosophie, qu'on peut avoir à un certain âge, ensuite on peut se détacher un petit peu pour y revenir. Et puis l'intérêt pour les sciences de nature, qui était quelque chose de familial, que j'ai reçu de mes parents. Voilà. En plus, ce qu'il y avait à faciliter mes relations avec Georges Canguilhem, c'était une certaine proximité d'origine. Et ça, ça joue toujours un rôle. C'est clair. Nous sommes des hommes, des femmes, donc il y a toutes sortes de tenants et d'aboutissants qui jouent un rôle dans les affinités intellectuelles et autres que l'on peut éprouver vis-à-vis de tel ou tel. Voilà. Et quelle était votre première impression de Canguilhem quand vous l'avez rencontré ? Ma première impression de Canguilhem quand je l'ai rencontré ? Là, je peux raconter une petite anecdote. J'avais assisté à ses cours. Mais lorsqu'il s'est intéressé à ma personne sur le conseil de Michel Serres, il m'a fait entrer dans son bureau et il m'a fait allonger sur une espèce de Transat. Et donc, il m'a examiné à peu près comme un médecin peut examiner un patient. Et à la suite de cet examen, j'ai compris que j'étais bon pour le service. Après tout, c'était... Mais il était terrible. Il était terrible. Et redouté surtout des filles. Les filles étaient épouvantées à l'idée de faire un exposé dans le séminaire de Canguilhem. Pourquoi il était extrêmement cassant avec elles ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne connais pas Canguilhem de fond en comble. Cela dit, il y a des filles qu'il aimait bien. Genre Anne-Marie Moulin. Il l'aimait bien parce qu'elle avait fait médecine. Il l'avait encouragée. Il l'avait fortement encouragée. Il l'avait soutenue vis-à-vis de la direction de l'école normale supérieure de Sèvres. Et donc, il avait, comment dire, emporté le morceau pour qu'elle ait toute facilité pour poursuivre sa carrière comme elle l'entendait. Donc, ça, c'est une générosité pas courante. Mais vous, plutôt que la médecine, vous vous êtes tourné vers la biologie. Oui. Pourquoi ? Par appétence personnelle ? Bon, je vous l'ai dit, d'une certaine façon, par tradition familiale. Sauf que la biologie avait beaucoup changé. Ce n'était plus du tout de l'histoire naturelle. C'était de la biologie moléculaire. Et je dois dire que les meilleures études que j'ai jamais faites, ça n'a pas été à la Sorbonne, mais c'était à la Faculté des sciences de Paris. Pendant cinq ans. Je ne suis pas docteur en sciences. Non, c'est une erreur que je tiens à corriger. Je ne suis pas docteur, mais j'ai fait quand même des études pendant cinq ans. Et c'était les études les plus sérieuses que j'ai faites. C'est clair. C'est-à-dire qu'arrivée en première année de sciences de la nature et de la vie, à l'époque, ça s'appelait comme ça. Le professeur était un élève de Jacques Monod. Et il nous enseignait les dernières expériences, dans le détail, avec toutes les courbes, tous les graphiques, etc., de la biologie moléculaire. C'était en 72. La biologie moléculaire, en France, elle avait, oui, elle avait 20 ans. Mais c'était absolument remarquable. Ce n'était pas le style de Canguillem. C'était autre chose. Est-ce que l'expérimentation vous a plu dans cette démarche scientifique ? Est-ce que, par exemple, en lisant le mémoire autobiographique que vous avez donné au CAFES ? Oui. On sent à quel point votre expérience dans le laboratoire de Michel Jouvet à Lyon, dans les années 80, vous a marqué l'importance du travail de laboratoire. Est-ce que vous pourriez vous en dire un mot ? Là, je peux dire plusieurs choses. D'abord, que l'expérience Jouvet venait après une autre expérience, qui était l'expérience de, je dirais, de la biochimie la plus théorisée possible. Donc, c'était un contraste voulu entre la théorie biologique et l'expérimentation en biologie et en médecine. Et ce contraste voulu, recherché, il venait du fait que j'avais été, auparavant, comment dire, grâce à François Jacob, mis en contact avec un biochimiste américain qui était à Rome, qui s'appelait Jeffries Weyman, qui était un homme d'une très grande élégance intellectuelle et qui était le co-auteur du fameux modèle mono Weyman-Changeux de la transition à l'ostérique des protéines. Et donc, ça a été avec Jeffries Weyman en compagnonnage plusieurs années, jusqu'à sa mort en 1984, ou je ne sais plus. C'est par là. Donc, voilà, il y a eu ça avant. Et puis, il y a eu ça, l'expérience lyonnaise. L'expérience lyonnaise, pourquoi ? Parce que je voulais rentrer dans un laboratoire et que je voulais devenir chercheur en biologie. Ça n'a pas pu se faire, ça aurait pu se faire, ça n'a pas pu se faire. Mais j'ai été accueilli dans le laboratoire de Michel Jouvet, qui était, je dois dire, un des rares géniques, authentiques géniques que j'ai rencontrés. Quand Guillaume était un génie philosophique, personne ne le nie, tout le monde le reconnaît. Il y avait une force, une puissance philosophique exceptionnelle. Michel Jouvet, c'était autre chose. C'était un génie de l'expérimentation, c'est-à-dire de l'invention permanente de nouvelles expériences, de nouvelles idées, de nouveaux chemins théoriques aussi, ouverts, dans le cerveau. Et Dieu sait que cette histoire, au fond, elle est importante pour moi. Je pense qu'elle a été aussi utile pour lui. C'est-à-dire que d'avoir un philosophe dans un laboratoire, c'est un regard toujours un peu critique. Il ne faut pas trop. Parfois, on m'a reproché d'avoir été hyper critique. C'est ce que m'a dit Pierre Buzin au sujet de mon bouquin sur Jouvet. Vous avez été trop critique. Trop critique, je ne pense pas finalement. Parce que, dans un système comme le cerveau, mais il y en a bien d'autres, évidemment, dans le système nerveux central, je veux dire qu'un chemin que l'on prend n'est pas nécessairement tout d'abord le bon. Ce n'est pas toujours nécessairement le bon chemin que l'on suit. Et donc, l'expérimentateur est sujet à des erreurs. Des erreurs d'interprétation. Et puis, il est aussi tributaire des connaissances de son temps qu'il essaie de faire avancer. Or, Michel Jouvet, c'est une histoire scientifique qui date du début des années 50 ou de la fin des années 40 et qui se poursuit jusqu'à dans les années 90. C'est donc, je dirais, 50 ans de recherche en neurosciences. C'est considérable. Et au cours de ces 50 ans, bien entendu, il y a eu de grandes évolutions dans l'ensemble des neurosciences qui se poursuivent d'ailleurs, bien évidemment. Donc, le fait d'avoir accepté un philosophe dans son laboratoire, ce qu'il recherchait d'ailleurs, au début des années 80, dans une époque de crise de la théorie, disons, sérotoninérgique du sommeil, était significatif pour lui. Ça n'a pas été facile au début. Il fallait s'adapter. Je ne connaissais à peu près rien en neurosciences. Je sortais de la molécule d'hémoglobine. Ça n'a rien à voir. Donc, il a fallu s'adapter, etc. Mais, in fine, je pense que d'avoir un regard un petit peu distancié n'est pas inutile. Pourquoi, de son côté, cherchait-il un philosophe dans l'équipe ? Je pense que ces gens-là, cette génération de chercheurs, et je l'ai vu aussi à Strasbourg, avaient une grande culture générale. En outre, cette génération de chercheurs a vécu des circonstances terribles pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il ne faut pas l'oublier. Quand Guillaume, pareil. Donc, il y avait cette espèce d'ouverture d'esprit qui, à la fois, creusait un sillon tout en imaginant que ce n'était peut-être pas le bon, que c'était un sillon d'erreur, comme il me l'a dit une fois. Erreur en quoi ? Le thème de l'erreur, il est d'une très grande actualité. Erreur en quoi ? Non, pas erreur de fait, parce que les résultats des expériences bien faites, ils sont là. On ne peut pas les changer. Mais c'est l'interprétation qui en est faite qui peut être fautive. Et en particulier, lorsqu'on est guidé par une idée de la causalité trop liée à un certain état de la pharmacologie de l'époque, on est peut-être un petit peu prisonnier. Prisonnier sans l'être vraiment. C'est compliqué, c'est compliqué la recherche. En biologie, c'est très compliqué. Donc, voilà. Le fait qu'il ait eu l'idée de rechercher un philosophe, c'était une innovation à l'époque. Avec Anne-Marie Moulin, vous parlez d'entre vous, de faire une épistémologie historique de terrain. Est-ce que vous pourriez éventuellement définir ce que c'est pour vous l'épistémologie de terrain et si c'est encore une valeur importante pour votre travail ? Pour moi, oui, par tradition familiale, je suis un homme de terrain. Donc, l'épistémologie, ça ne se fait pas dans une bibliothèque aussi magnifique que celle-ci. Ça doit se faire ailleurs. Ici, ce sont les résultats de milliers de travaux, de dizaines de milliers de travaux. C'est impressionnant. Mais l'épistémologie, elle se fait sur le terrain, c'est évident. Lorsque j'étais professeur dans cette maison, j'ai amené quelques étudiants de maîtrise, je crois, dans le laboratoire de physique pour voir ce qui se passait dans un laboratoire de physique aussi important que le laboratoire Caster-Bossel de l'École Normale Supérieure. Ils étaient très instructifs et pour eux et pour moi. Je crois que l'épistémologie, elle se fait au contact des jambes du laboratoire. C'est clair. L'épistémologie historique, ça, c'est autre chose. Par contre, ce n'est pas une épistémologie appliquée. Je n'aime pas cette expression. Je sais bien qu'elle a été utilisée pour fonder un laboratoire à l'École Polytechnique. Appliquer l'épistémologie. Je ne sais pas, ça fait science appliquée, ça fait, oui, on a un corpus de connaissances et on l'applique. Ce n'est pas comme ça que moi, je raisonne, non. Ce corpus de connaissances, il s'enrichit sans cesse. C'est plutôt ça. Vous seriez d'accord avec la phrase de Canguilhem que la philosophie n'est pas un temple, mais un chantier ? Mais, hein ? Un chantier. Un chantier, tout à fait. Tout à fait, c'est un chantier. Oui, oui, c'est un chantier. Un temple, un temple, généralement, un temple, c'est construit sur d'autres temples antérieurs. Et puis, il y a des fondations très, très, très solides. Mais, la science, ce n'est pas exactement un temple parce que les fondements, on les rebâtit sans cesse. Donc, je pense que Canguilhem avait raison. Le temple de Baalbek, par exemple, qu'on peut visiter ou qu'on pouvait visiter au Liban, c'est un temple avec des fondations impressionnantes, des morceaux, des blocs de pierre de plusieurs tonnes ou dizaines de tonnes. La science, ce n'est pas ça. C'est plus agile, dirais-je. Est-ce que c'est pour ça que vous avez préféré faire l'histoire et de la philosophie des sciences plutôt que de l'histoire de la philosophie, par exemple ? Oui et non. J'ai commencé par faire de l'histoire de la philosophie parce que je voulais justement, comment dire, en finir avec cet aspect des choses. Et donc, élevé dans la tradition universitaire française de Kant et autres auteurs, Platon, Descartes, Kant, la grande trinité classique. Moi, j'étais plus qu'ancien et donc, j'ai fait une thèse de troisième cycle sur Kant et le mathématicien alsacien Johann Heinrich Lambert. Donc, j'ai réglé mes comptes pour dire les choses un peu brutalement avec l'histoire de la philo parce que je trouvais que c'était un petit peu se restreindre, rester dans un certain giron. Ça manquait d'audace intellectuelle et ça ne me plaisait pas. Donc, il fallait en finir et puis passer à autre chose. Et comment s'est passé votre séjour, votre scolarité à l'école normale supérieure, justement, dans ce chemin dans le cursus universitaire français ? École normale supérieure, très mitigée, très mitigée à l'époque. C'est mon ressenti. Mais je n'ai pas trouvé à l'école normale supérieure de l'époque, c'est-à-dire entre 1965 et 1970, ce que j'ai pu trouver ailleurs, à savoir chez Kanguiem, à savoir cette ouverture. Je sais bien qu'il y avait des vedettes ou des penseurs. mais ce n'était pas mon genre. Donc, je n'ai pas été très heureux comme étudiant à l'école normale supérieure. Mais j'étais heureux autrement et ailleurs. Et est-ce que vous vous souvenez des cours que vous avez suivis de Kanguiem ? Oui. Oui, oui, je me souviens des cours, oui. En particulier, il y avait un cours, c'était, voyons, je ne me souviens pas, si c'était à la rentrée 69, en octobre 69, ou en octobre 70. Non, en octobre 70, j'étais déjà parti, donc c'était en octobre 69. Il y avait eu encore tous les remous post-68. Et il a donné un cours qui a constitué la matière d'un autre ouvrage sur idéologie et rationalité. Et ce cours a été très, très, très suivi. Il y avait un monde fou, c'était dans la salle Cavaillès de la Sorbonne. et ce cours a été perturbé parce qu'il y a un étudiant qui voulait faire sa pub pour je ne sais trop quoi de l'époque. Et là, Kanguiem est devenu tout rouge et il a quitté la salle et il s'est replié sur la rue du Four avec quelques-uns. Moi, je fais partie de la petite troupe. Nous sommes allés rue du Four. Voilà. Et la semaine suivante, le cours a repris. Mais lorsque le jeune étudiant a pris la parole, la salle s'est entièrement vidée. Il y a ceux qui sont partis et puis ceux qui ont suivi Kanguiem rue du Four. C'est une anecdote, mais ça donne bien le climat très incertain de l'époque. Très incertain. Et aujourd'hui, ça nous dit quelque chose. l'incertitude. Est-ce que vous avez noué des amitiés particulières parmi les membres qui suivaient le séminaire de Kanguiem ? Est-ce que j'ai noué particulièrement des amitiés avec les membres du séminaire de Kanguiem ? Les membres du séminaire. Écoutez, non, mes amis, ils étaient en dehors. Oh, ils pouvaient fréquenter Kanguiem de temps en autre. On parlait d'Ige Michaud tout à l'heure. Mais Michaud, c'était des condromales supérieures. Encore qu'il soit également passé entre les mains de Kanguiem qui a vu passer tout le monde ou presque. Anne-Marie, je l'ai connue après. Non, je n'ai pas noué des... Je n'ai pas de très grands souvenirs du... J'ai des très grands souvenirs du cours, mais je n'ai pas des très grands souvenirs de l'assistance. De temps en temps, il y avait quelques sommités qui étaient là. Je me souviens d'Elisabeth Badinter. Oui, elle était venue écouter un cours de Kanguiem. Alors, elle avait décliné son identité parce que Kanguiem voulait savoir qui était là. Il était assez sourcilleux là-dessus. Et, bon, elle a dit Elisabeth Badinter, je suis Elisabeth Badinter. En fait, c'était la fille d'un publiciste qui s'appelait Bleustein Blanchet. Et elle avait épousé un célèbre avocat qui s'appelait Badinter. dont on connaît le parcours exceptionnel. Robert Badinter, oui. Kanguiem a remarqué qu'il s'agissait d'un célèbre avocat. Voilà. Bon, tout ça est assez anecdotique, mais c'est vrai que de temps en temps, il y avait des personnalités. Je me souviens, j'ai un autre souvenir de Kanguiem recevant Vidalnaquet, rue Dufour. C'était en 68. Je pense que c'était en 68. C'était en juin 68. Oui. Bon. Nous étions là, autour de Kanguiem, et il y avait Vidalnaquet. Parce que la situation universitaire était particulièrement difficile. Vous avez refusé de passer l'agrégation avec les CRS. Ah, ça c'était en 69. Ça c'était en 69. Oui, quand les CRS sont rentrés dans la bibliothèque Sainte-Geneviève, malgré les exhortations de Dina Dreyfus qui nous disait composé, 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 un certain nombre de gens sont partis, donc moi je suis parti. C'est le côté cathare. le côté pyrénéen cathare. Je suis parti, puis après il y a eu une autre session. Ce qui n'a pas arrangé du tout l'humeur des membres du jury qui devaient ensuite corriger une nouvelle session. Ce n'était pas facile. Mais quand Guillaume nous a soutenus, il nous a soutenus, c'est quand même extraordinaire. donc il nous a vraiment soutenus. Et je me souviens d'un autre épisode, c'était au début des années 80, lorsqu'il y a eu un changement à la direction scientifique du CNRS. Je ne donnerai pas le nom du nouveau directeur. quand Guillaume m'a donné le... Je suis allé le voir. Je suis allé le voir. J'étais à Lyon à l'époque. Je suis allé le voir et puis je suis allé voir Foucault. Alors quand Guillaume m'a dit résister, il savait de quoi il parlait. Et puis Foucault m'a dit « Ce sont des potiches ». D'une certaine façon, bon, je ne vais pas cracher dans la soupe parce que le CNRS a énormément fait. Pas toujours avec les directeurs scientifiques, dont certains ou certaines furent des grands directeurs scientifiques. Je pense à Clermont-Bahier. Il faut lui rendre cet hommage. Mais bon, je pense que le CNRS en tant qu'institution a pour fonction de veiller au renouvellement de la recherche. Et ça, c'est une... C'est extrêmement difficile. C'est un travail extrêmement difficile. Je le vois, j'ai fait partie d'une commission. Il y a toutes sortes de... Bon, de pesanteurs. Ce n'est pas un travail facile. Voilà. Donc, Anguillem Régistet et Foucault, ce sont des potiches. L'ironie socratique. Dans votre mémoire, vous dites que vous avez du mal à comprendre la... l'intérêt de Anguillem pour Michel Foucault. Oui, je peux le comprendre pour des raisons humaines. Et puis, c'est très difficile de se mettre dans la peau des gens de cette génération. On ne comprend pas tout. Moi, j'appartiens à ma génération. Je ne... Je ne suis pas nécessairement capable de me mettre dans la tête des gens de cette génération-là, qui ont tout tout un parcours extrêmement différent. Ça, il faut le réaliser. Donc, je pense que l'admiration très, très forte de Canguillem pour Foucault, c'est qu'au fond, Canguillem voyait dans Foucault une innovation que lui, peut-être, n'avait pas pu apporter. Enfin, je ne sais pas, mais il était béat d'admiration devant Foucault. Je l'ai vu de mes yeux. Et Foucault, il savait y faire. Le point de vue, c'était un... C'était un... Il avait la rhétorique. Cela dit, cela dit, un ouvrage comme Les mots et les choses a été une révélation pour ma génération. et je crois que Canguillem a énormément admiré cet ouvrage. Non, c'est clair. Il avait le style. Il avait aussi le... Comment dire ? L'ampleur de la vision. C'est intéressant ce que vous dites sur la différence de formation entre les gens de la génération de Canguillem et vous. Est-ce que vous pourriez développer peut-être sur cette différence que vous avez senti ? Lorsque Canguillem a dit que son métier c'était celui de professeur de philosophie, il avait parfaitement raison. Un professeur de philosophie, c'est nécessairement généraliste. Et on voit dans les manuscrits de Canguillem à quel point il a une ouverture considérable, en plus des capacités de lecture exceptionnelles. et une puissance de synthèse non moins exceptionnelle. Mais le fond est généraliste. Ça n'est plus le cas aujourd'hui ou beaucoup moins. On vous spécialise très rapidement. Je veux dire un neurobiologiste, ce n'est pas un immunologiste. Un immunologiste, ce n'est pas un endocrinologue, bien qu'il y ait beaucoup de recouvrement entre les perspectives, évidemment. Mais un cognitiviste, ce n'est pas un épistémologue, alors qu'il devrait y avoir plus de recouvrement entre les deux. Et voilà. Donc, on se spécialise beaucoup plus rapidement. Et là, il y a un besoin très net de transdisciplinarité. Bon, la transdisciplinarité, elle peut être une espèce de vision très superficielle. Mais la vraie transdisciplinarité, elle suppose la maîtrise de plusieurs disciplines pour être vraiment opérante. Donc, je vois une tendance et une contre-tendance. Mais les gens de la génération précédente, pour revenir à votre question sur l'admiration de Cangliampo-Foucault, il faut se rendre compte que, oui, d'où il venait. D'où il venait. et je pense aussi que le premier Foucault, si je puis dire, le Foucault de ses deux petits livres-là sur la psychologie, avant la naissance de la clinique, ça ne pouvait que plaire à Canguillem. parce que Canguillem s'intéressait fondamentalement à la généalogie des concepts. Et là, il y a quelque chose qui pouvait lui plaire. Bon, après, Foucault, il s'est engagé non pas dans une épistémologie de terrain, mais dans le terrain. dans le terrain, c'est vrai. Donc, il y a des parentés, des sortes de, comment dire, des divergences et en même temps des parentés, comme les beaux-parents. On peut imaginer toutes sortes de figures de parentés. Qu'est-ce que vous appelez le terrain pour Foucault ? Il s'est engagé dans toutes sortes de terrains, à l'hôpital, etc. Oui. Est-ce que pour vous, l'enseignement de la philosophie, ça a été quelque chose de très important ? Pour moi ? Oui. Est-ce que vous avez participé à beaucoup de... Enfin, vous avez eu des rôles de professeur ? Alors, j'ai été largement chercheur et puis je suis redevenu ou devenu, j'étais très peu professeur au début, très peu. Je suis redevenu et un petit peu plus professeur, effectivement. L'enseignement de la philosophie, c'était essentiellement la cagne, la cagne de Louis-le-Grand. Et il y avait un remarquable professeur de philosophie qui s'appelait Louis-Guillermitte, qui était très ami avec Jules Villemin, qui à l'époque était professeur de philosophie au Collège de France, que j'ai un petit peu côtoyé également. Mais Guillermitte, c'était une histoire de la philosophie extrêmement solide. Platon, Descartes, Kant, Spinoza, tout ce que vous voudrez, mais tout ça était très bien mis en place. Et donc, c'est un enseignement qui a porté ses fruits chez beaucoup. Je me souviens, j'étais en classe avec le cours, dont on pourra parler aussi, récemment disparu. Et Guillermitte a marqué les cagneux. Bon, après, la Sorbonne, il n'y avait que quand Guillem qui m'intéressait. Bon, il y en avait d'autres également. qui apportaient leurs contributions. Je pense à Belaval, qui était un homme extraordinairement sympathique. Ce n'est pas du tout le caractère de quand Guillem. Ce n'était pas le même genre d'Occitan, dirais-je. Ce n'était pas Castelnaudary et les Cathares, c'était plutôt Montpellier, l'urbanité, Montpellier-Rennes. voilà. Mais je voulais dire vous-même en tant qu'enseignant en philosophie des sciences, parce que vous avez notamment participé à la création du Master L'Office à Paris-Diderot. Oui. Et puis même, vous avez participé à des colloques sur l'enseignement de la philosophie des sciences. Oui, j'ai eu pas mal d'actions de ce genre. L'action la plus importante, ça a été une action strasbourgeoise. Je suis allé à Strasbourg. Il faut... Ça, c'est important. D'abord, parce que j'avais tellement évolué personnellement, il faut en tenir compte. qu'on n'est plus le même à l'instant T, et à l'instant T plus deux ou trois. On n'est plus le même. Et donc, on n'a plus les mêmes attachements, on n'a plus les mêmes visées, on n'a plus les mêmes ambitions de carrière, ce qui est légitime, après tout. On a changé. Et je me suis écarté de la maison mère, si je puis dire, pour aller à Strasbourg, pour plusieurs raisons. Faculté de médecine, alors que je sortais de la faculté de médecine de Lyon, proximité de l'Allemagne, et je suis très germanophile, malgré tout, je serais germanophile, comme beaucoup de philosophes français. la troisième raison, c'était le cadre européen unique fourni par Strasbourg et le soutien de personnalités exceptionnelles de l'université de Strasbourg et des universités allemandes autour, dont Göttingen et Fribourg-en-Brisgau. Et là, quand j'ai vu ces gens-là, je me suis dit, c'était comme pour Michel Jouvé, c'était évident. La première fois que j'ai rencontré Michel Jouvé, c'était évident pour moi. Je l'ai choisi, il m'a choisi, je l'ai choisi de préférence à d'autres. Il y avait une évidence. Et pour moi, Strasbourg, c'était une évidence. Aussi, en plus, quand Guilhem avait été à Strasbourg, il en avait beaucoup bénéficié. Donc, c'était une conjonction très importante, très significative pour moi. J'étais très heureux à Strasbourg et on avait fait beaucoup, beaucoup de choses. On a collaboré avec la Fondation européenne de la science pour l'histoire de la médecine. On a collaboré avec le réseau Alléa qui avait été lancé par Paul Germain, illustre parmi les illustres secrétaires perpétuels de l'Académie des sciences. D'ailleurs, c'est à cette époque-là, c'était en 93, que, à ma grande surprise, j'avais eu une pareille ambition. On m'a propulsé comme correspondant de l'Académie des sciences. Jean-Bernard à Paris, Michel Jouvé à Lyon et Pierre Carly qui fut président de l'Université Louis Pasteur à Strasbourg. Bon, je veux rendre hommage à Jean-Bernard aussi parce que j'ai pas mal bénéficié de leur intérêt pour mon travail et pour les problèmes qui m'ont ouverts, qui sont des problèmes fondamentaux, évidemment, en matière de leucémie. Ça, je dois le mentionner. Mais revenons à Strasbourg et dans ce contexte extrêmement favorable, nous avons pu lancer un projet avec le réseau ALLEA All European Academies, fondé par Bol Germain et la Commission européenne, la DG12. C'était pas la première fois que l'histoire de la philosophie des sciences intéressait la DG12 et je crois bien que le cours avait fait un petit colloque avec la DG12 sur ces questions-là, auparavant. Donc, c'était pas la première fois. Mais là, nous avons eu comment dire, une conférence qui a été assez exceptionnelle par son nombre de participants. 26 pays. 26 pays. C'était une organisation extrêmement lourde. Mais on y est arrivé, 26 pays, et puis on a rédigé, j'ai rédigé sous la forme d'une page les recommandations destinées à transiter par la Commission européenne aux gouvernements divers et variés. Bien sûr, il y a eu la publication de la conférence sous forme d'un gros volume dont je me suis chargé. Mais les recommandations ont atterri sur le bureau de Claude Allègre, qui était à l'époque ministre, et qui a chargé son ami Lecour de reprendre toute cette question. Et donc, ça a été la création des postes Lecour, qui ont été une très bonne chose, le poste d'histoire des sciences, d'épistémologie, destiné essentiellement aux facultés des sciences. Et c'était une initiative très remarquable. Mais ça, on le doit essentiellement au militantisme européen strasbourgeois. Le reste, c'est moins important. Et qu'est-ce que vous avez recréé à Strasbourg qui vous ont fortement marqué à part Pierre-Carrine ? On faisait des séminaires tournants. J'avais été le secrétaire de l'Association européenne pour l'histoire de la médecine et de la santé. Et ça, c'était un premier succès. avec le collègue de Göttingen, qui était un Suisse allemand qui s'appelait Ulrich Treuehler, et un monsieur très important, Edward Seidler, qui était le directeur de l'Institut d'histoire de la médecine de l'Université de Fribourg-en-Brisgo. Donc, on avait des séminaires tournants. Et ça, ça a été vraiment très marquant, le fait d'avoir un contact approfondi avec une culture qui était, pour l'histoire de la médecine, plus fortement allemande que française. Je pèse mes mots. Et c'était donc extrêmement instructif. à Noutre, il y a eu plusieurs, il y a eu une école de la Fondation européenne de la science, et plusieurs, donc trois, trois écoles d'été de la Fondation européenne de la science. La première, en Hollande. La deuxième, la deuxième était en Espagne. Un succès considérable. 80 participants. c'était notre travail, c'était le résultat de notre travail. Tellement considérable que ça avait attiré l'attention de la Société américaine d'histoire de la médecine qui avait envoyé un représentant. Évidemment, je n'étais pas très content de la concurrence européenne. Et donc, il s'est arrangé pour scier tout ça. Après ça, il y a eu une autre conférence. et les responsables de la Fondation européenne de la science étaient plutôt accommodants. Et ça, je leur en veux un petit peu. Mais après ça, il y a eu une conférence en Italie, il y a eu trois conférences. Mais ça, c'est autre chose que les séminaires tournants que nous avions ici et là, à Göttingen, à Fribourg-en-Brisgau, à Strasbourg, etc. Donc, intellectuellement et politiquement, c'était une époque extrêmement riche. Et je veux rendre hommage à la ténacité alsacienne pour ce genre d'entreprise. Parce que ces gens-là, et on parlait de Jouvet tout à l'heure, mais c'est un petit peu la même chose. Ils ont vécu des circonstances tragiques. Avant la guerre, la tradition était que ces médecins, ils avaient un double bac, bac philo, bac science. Ils avaient un intérêt pour l'histoire de la médecine, pour la psychologie, etc., pour les sciences humaines en général. Donc, ils étaient, ils avaient une culture. ça, il faut essayer de retrouver ça. Voilà, donc, il est clair que Strasbourg, c'est quelque chose qui subsiste. Je vois certains de mes collègues strasbourgeois à l'académie. ils sont extrêmement fiables. Il y a un important département de Strasbourg, c'est à Strasbourg. Alors, à Strasbourg, nous avons créé, oui, nous avons créé une UMR. Il y a eu un loupé, c'est dans l'ambition, peut-être. Il y a eu un loupé, mais ça a été rattrapé par la suite. On a créé une UMR, oui, maintenant, il y en a plus, il y a deux. Ça, c'est diversifié. Le titulaire de l'histoire de la médecine à Strasbourg, c'est Christian Bonnat. C'est un étudiant qui est arrivé à Strasbourg, c'est un étudiant allemand, d'origine de Koblenz, je crois, qui est arrivé à Strasbourg parce que Strasbourg avait répondu à sa demande avant la Freie Université de Berlin, c'est-à-dire le sérieux des Strasbourgeois. Et donc, il a décidé d'aller à Strasbourg. Et là, il a fait une carrière très brillante, très rapide à la fois médical et histoire de la médecine. Il est toujours actif. Vous avez été son directeur de thèse, je crois. Oui, directeur de thèse, thèse de médecine, thèse de lettres. C'était plus lettres à l'époque. Pour revenir un peu en arrière sur votre parcours avant Strasbourg, j'ai l'impression que les voyages, les séjours d'études que vous avez faits aux Etats-Unis ont été très importants pour votre parcours. Oui. Oui, oui, oui. Ça, c'est clair. Et ça, je le dois à François Jacob qui m'a fait rencontrer ce monsieur Jeffrey Zweimann à Rome. Et puis, il y a deux personnalités qui m'ont convaincu d'aller aux Etats-Unis. L'un, c'était Pierre Brousse qui fut maire de Béziers et ministre du Commerce intérieur, je crois, dont je ne suis plus le gouvernement. Il m'a dit qu'il faut aller aux Etats-Unis. Et l'autre, qui n'était pas exactement politiquement la même chose, mais qui était le cardinal Danielou que connaissait ma femme qui m'a dit qu'il faut aller aux Etats-Unis. Le fait d'avoir rencontré Jeffrey Zweimann m'a évidemment beaucoup facilité les choses. Et donc, j'ai passé une année à Harvard et ça a été effectivement une révélation. Une révélation dans un milieu très différent. Bon, je sais bien que le thème principal, et ça l'est toujours, c'est la Bible et Darwin. D'ailleurs, Lecour a fait un bouquin sur l'Amérique entre la Bible et Darwin. Bon, moi, le darwinisme, ce n'était pas tellement mon truc. Mais c'était plutôt la biochimie. Et là, j'ai eu la chance d'être mis au contact de John Hetzel, qui était un proche ami de Jeffrey Zweimann et qui était le co-auteur d'un livre de physico-chimie biologique avec un classique biophysical chemistry. mais je voudrais rendre hommage aussi à l'ouverture d'esprit du département d'histoire des sciences de Harvard qui était sous la houlette intellectuelle d'Everett Mendelsohn. C'était un vrai professeur à l'américaine qui tutorait les étudiants, qui les prenait en charge. Ça, c'est un vrai professeur à l'américaine alors qu'en France, ce n'est pas aussi marqué que ça. Donc, ça a été une année merveilleuse de découvrir l'Amérique. Moi, je n'étais jamais allée à l'Amérique. Ma femme, oui, elle était allée en Amérique, mais moi, ce n'était pas le même milieu social non plus. Donc, ça a été une découverte. Ça a tout chamboulé. Et ça a tout chamboulé aussi vis-à-vis de mon émancipation par rapport à mes maîtres français. Il faut s'émanciper à un moment ou à un autre. Ça peut prendre des formes plus ou moins difficiles, mais c'est normal. Il faut qu'il y ait un renouvellement de génération. Ça a été difficile de vous émanciper de Canguilhem, par exemple ? Oui, il y a eu des difficultés, bien entendu, mais bon, ça tient au caractère des deux. C'est une question psychologique, mais nous ne l'avons pas rentré là-dedans. Certainement pas. Quels ont été vos sujets de recherche aux États-Unis ? Je me suis, évidemment, servi énormément de la bibliothèque de l'université Harvard, la Widener Library. qui est une des bibliothèques les plus riches du monde. Je suis aussi allé là-bas parce que les bibliothèques françaises n'étaient pas suffisantes pour mon travail. Et mon travail, c'était la rédaction de ma thèse. Donc, j'ai rédigé une énorme partie de ma thèse lors de ses séjours à Harvard. et tout le matériau nécessaire, il était là. Bon, il aurait pu être en Angleterre aussi, mais il faut dire que, du point de vue de l'histoire à large spectre, les États-Unis, en matière scientifique, ont pris un certain leadership après la fin de la Première Guerre mondiale, c'est clair, dans beaucoup de domaines, c'est clair. Ils avaient des moyens, etc. Quel était votre directeur de thèse ? Mon directeur de thèse, c'était François Dagonier. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de François Dagonier ? François Dagonier, c'est un autre genre de personnalité, oui, bien sûr. Tout à fait ébouriffante. Une sorte d'encyclopédisme dans son genre, il a été positif. Ils ont été positifs. Même si, une fois de plus après, il y a eu, bon, comment dire, des émancipations. Je le répète, c'est nécessaire. Mais il a été positif. Oui, il a quand même dirigé, il a dirigé ma thèse. En fait, le véritable patron, c'était Canguillem, là derrière, évidemment, qui a donné son feu vert. Il a dirigé Anne-Marie Moulin, il en a dirigé beaucoup d'autres. Je me souviens, j'étais là, à Lyon. Je suis quand même resté 8 ans à Lyon, et 8 ans à Strasbourg. J'étais là, à Lyon, et j'attendais, dans le grand hall du bâtiment de l'université Claude Bernard, sur les bords du Rhône, dans le jury, il y avait tout de même un prix Nobel. Vous vous rendez compte ? Le prix Nobel, Nils Sierne, dans le jury, d'Anne-Marie Moulin. Alors moi, j'attendais, vaguement. Je me disais, les membres du jury, Anne-Marie, vont être dans une autre configuration psychologique, il faut que tu sois là. Et j'ai repéré un monsieur qui avait l'air, bon, assez fort de stature, pas tout à fait et le look, je dirais, franc-chouillard. C'était Nils Sierne. C'est moi qui ai accueilli Nils Sierne. Et il y fait rentrer dans la salle d'examen. Bon, si on peut être utile. Mais c'était exceptionnel d'avoir un prix Nobel dans un jury de thèse en France pour ce genre de travail, histoire des sciences, histoire de la médecine. Bon, je ne sais pas après s'il y a eu l'équivalent. Mais maintenant, les jurys, ça devient... Ça devient des... Comment dire ? Des colloques à 30 personnes. Pour vos souvenirs, vous avez évoqué le fait que vous, vous aviez un jury face à vous et un jury derrière vous. C'est juste. Est-ce que vous pouvez développer ? J'avais un jury devant moi, alors, dans le jury devant moi, Dagonier, président de thèse, un physiologiste lyonnais qui était fort intéressant, extrêmement érudit, qui s'appelait, qui s'appelle Christian Bange. Il avait été très difficile à Dagonier de constituer un jury sur l'histoire de la biochimie des protéines. Il avait fini par découvrir à l'université Claude Bernard, qui n'était pas Jean Moulin, mais qui était Claude Bernard, un physiologiste très érudit en matière d'histoire des sciences qui s'appelle Christian Bange. Il nous a beaucoup aidés par la suite pour constituer des groupes de réflexion, etc. Même la société d'histoire et d'épistémologie et de sciences de la vie qui l'a présidée. Il ne fallait pas que ce soit un parisien, évidemment, parce que celui-là était, on va dire, la guerre intestine. Donc, oui, je rends hommage à Christian Bange. Il y avait une spécialiste de biochimie qu'on avait trouvé par ailleurs. C'était... C'était... Vous voyez la mémoire. C'était Jeannine Yon, professeure à Orsay. Elle a dû donner des choses ici, non, Jeannine ? C'était une fille remarquable et qui avait été l'épouse de Théophile Kahn, qui était un monsieur de l'Institut de biologie physico-chimique. Je voudrais saluer en passant la mémoire de René Vionserre, qui m'a beaucoup aidé également. Donc, Théophile Kahn, qui a été l'homme d'un remarquable travail sur Isidore, Geoffroy Saint-Hilaire, ou sur Étienne ? C'est sur Étienne, je crois. Je ne sais plus. Bon. Donc, il y avait déjà deux membres d'Agonnier. Il y avait un logicien de l'université qui s'appelait Jean-Pierre Ginisti. Et le jury était présidé par Gilles Gaston-Grandgé. À l'époque, il était encore à Aix. Et derrière ma tête, il y avait qu'Anguillem, Suzanne Bachelard, Geoffrey Zwaïman, Michel Jouvet et peut-être quelqu'un d'autre. Michel Jeffries Zwaïman qui s'était déplacé exprès de Rome et Michel Jouvet et puis pas mal de chercheuses du laboratoire Jouvet qui étaient là. Oui. Quel type de patron de thèse a été d'Agonnier pour vous dans cette configuration multiple, en fait ? Au début, il était... Il fallait au fond tester les capacités de résistance des candidats. Donc, le premier exposé que j'ai fait devant lui à la rue du Four, il m'a saqué d'une manière que je ne comprenais pas. Il m'a saqué. Mais je ne comprenais véritablement pas de quoi il parlait et où il voulait en venir. Et donc, j'ai fait un second exposé. Il testait ma capacité de résistance. Bon. À la suite, il m'a laissé faire. Vous avez donné un séminaire à la rue du Four. Oui, pendant plusieurs années, il y a eu un séminaire. Mais je me suis éloigné parce que c'était trop confiné. Par la suite, à Lyon, il y a eu quelques séminaires aussi. Qu'est-ce que vous aviez choisi comme thème ? Oh, écoutez ça, c'est très loin. Très loin. Je ne sais plus. Non, il n'y a pas de thème. Il y avait des exposés, des participations. Non, il y a eu des séminaires à Lyon. Il y a eu les séminaires dans l'intérieur du laboratoire de Michel Jouvet. Il y a aussi quelques séminaires à la faculté de philosophie. Mais là, ça a tourné court pour des raisons que je n'ai pas à dire. Et puis, il y a eu quelques cours que j'ai pu donner à l'université Claude Bernard. Mais mon implantation de Lyonnaise n'a pas pu se concrétiser pour des raisons diverses. Et puis, je suis parti à Strasbourg et je ne le regrette absolument pas. Ça a été deux expériences marquantes. à Strasbourg, il y a eu aussi des cours en médecine, des cours en première année de médecine, ce que je ne souhaite à personne parce que c'est extrêmement difficile de tenir un amphi de première année de médecine. Ensuite, il y a eu des cours de DEA, il y a eu des conférences dans l'UMR que nous avons créées à l'époque. Il y a eu pas mal d'activités d'enseignement. Mais ce n'était pas un enseignement régulier, ce n'était pas un enseignement de professeur qui fait son cours toutes les semaines. Une question que vous voulez vous poser, c'est, alors justement dans votre mémoire, comment dire, on voit souvent votre épouse Armelle vous suivre selon vos différentes affectations. Elle est elle-même, elle avait un travail de recherche et des postes. Comment ça s'est passé entre vous ? Ce n'est pas indiscret ? Ça s'est passé. Ça s'est passé. Oui, le plus difficile, c'était Lyon. Parce que par deux fois, on a résidé, on a par deux fois résidé à Lyon, une première fois non loin de la faculté de médecine de Grange Blanche, dans le quartier de Montchat. On avait une petite maison, c'était délicieux pour les enfants, c'était merveilleux. Et ma femme, elle est à l'époque à Lille. Oui. Elle allait à Lille, elle avait conservé son poste à Lille et donc, elle faisait l'aller-retour. La deuxième fois, comment dire, on a séjourné dans le centre-ville, rue Édouard-Hériot, c'était aussi extrêmement agréable. J'adore Lyon, comme ville, j'adore. J'y serais bien resté. Mais là, elle était à Saint-Étienne, elle avait trouvé un échange à Saint-Étienne et donc, ça s'est passé. Elle allait en voiture à Saint-Étienne. C'était dans les années 80. Donc, ça s'est passé. Est-ce qu'il y a eu un rôle pour vous aider dans votre recherche d'échange intellectuel ? Avec ma femme ? Oh, je pense qu'elle a énormément bénéficié. D'abord, du séjour américain qui lui a fait changer complètement son fils d'épaule et changer son sujet de thèse, ce qui n'a pas été sans drame. Mais bon, il y en a toujours des ruptures. Et deuxièmement, donc, elle s'est, comment dire, elle s'est rattachée à un nouveau patron de thèse qui était Mirko Gromek, qui était un homme absolument remarquable. Et elle a beaucoup bénéficié sur le plan intellectuel de mon séjour dans le laboratoire de Michel Jouvet, parce que Michel Jouvet était quand même un physiologiste. Un physiologiste et elle s'étaient mises à travailler sur la physiologie de la respiration dans la médecine antique, qui était le sujet que lui avait proposé, je crois bien, c'était Mirko Gromek. Or, la respiration et son père étaient pneumologues, vous voyez. Il y a des, comme ça, des circonstances heureuses, des conjonctions heureuses. Peut-être pour revenir sur le développement de l'histoire et la philosophie des sciences en France, est-ce que pour vous l'épistémologie historique, ça a été un courant dans lequel vous vous inscrivriez ? Je ne sais pas, comment est-ce que vous vous positionneriez par rapport à ça ? L'épistémologie historique ? Elle est nécessaire. C'est nécessaire, évidemment. Je ne sais pas d'où vient cette expression, mais je pense que c'est Dominique Lecour, qui en est peut-être l'inventeur, je ne sais pas, dans son fameux petit mémoire de maîtrise, que Canguillem a eu la générosité de publier l'épistémologie historique de Gaston Bachelard. Donc, si vous regardez les choses sur la moyenne ou la longue durée historique, vous êtes obligés de la pratiquer d'une certaine façon. je veux dire que, bon, moi, j'ai connu les neurosciences dans les années 80. Aujourd'hui, c'est totalement différent, même s'il y a des problèmes fondamentaux, théoriques, qui restent. Mais c'est totalement différent. Il faut prendre la mesure de cette évolution rapide des neurosciences. déjà, entre le Jouvet 1950 et le Jouvet 1990 ou 1995, il y avait évidemment un flot de techniques nouvelles qu'il fallait évidemment utiliser dès qu'elles apparaissaient, etc. Parce que c'était le jeu scientifique. Donc, voilà. Il faut en prendre la mesure. L'épistémologie historique, ça sert à ça. À mon sens. même si je donne à cette expression une exception plus de terrain. C'est ma propre perspective. Est-ce que vous diriez qu'il y a eu une école de pensée issue de la formation de Canguilhem ? Absolument. Ça, c'est archi clair. Il y a eu une école de pensée. C'est-à-dire, il y a eu des rejetons, des épigones, des gens qui ont développé les choses dans une certaine direction, d'autres dans d'autres. Moi, j'ai eu mon itinéraire personnel qui m'a amené à développer tel aspect plus scientifique des choses. Oui, c'est clair. Anne-Marie, alors, c'est le, comment dire, l'exemple même de la suite de Canguilhem. Vraiment. C'est indéniable. Il y en a d'autres. Yves Schwartz. C'est le côté Canguilhem et le travail. Et je pense qu'elle est extrêmement fidèle, beaucoup plus fidèle que moi. Il faut le dire. Dominique Lecour, évidemment. Et puis, il y a eu, comment dire, il y en a eu d'autres qui sont venus se greffer comme Jean Gaillon qui a, comment dire, préempté la rue du Four. Mais, il y a eu une véritable école, oui. Bon, on pourrait en citer d'autres, certainement. Mais je pense qu'Anne-Marie Moulin est la plus représentative de l'authentique, de l'authenticité qu'en Guillemienne. Parce que les médecins parce qu'elle a une pratique médicale qui l'ouvre vers la société ou les sociétés. C'est-à-dire que j'étais quand même aussi une orientation qu'en Guillemienne. Et parce que elle a une personnalité, une ouverture mondiale, aussi par les responsabilités qu'elle a pu exercer ici ou là. Bon. cela dit, pour ma part, j'ai toujours eu dans l'arrière-cours, si vous voulez, un intérêt pour la philosophie que je n'ai jamais totalement abandonné, et surtout dans les années récentes. Mais ça m'a amené à jouer des rôles, tel ou tel rôle, dans tel ou tel. par exemple, lorsque le ministère a lancé la réforme des masters en Europe, évidemment, avec beaucoup de volontarisme comme d'habitude, il fallait trouver la victime désignée pour organiser la chose. Effectivement, c'était Jean-Jacques Vunin-Burget qui, à l'époque, était le consultant au ministère de la Recherche pour la Philosophie. Et donc, il s'est retourné vers moi pour faire cette conférence sur l'organisation des masters en philosophie en Europe. C'était au début des années 90. Non, que dis-je ? 90. Pas 90. Non, j'étais à l'école normale. Donc, c'était le début des années 2000. – C'était après le… – 2003 ou 2004. – La réforme, le processus de Bologne ? – Oui, c'est ça. – C'est ça. – C'est ça. – Donc, c'était après les années 90. – Donc, j'ai été la victime consentante pour organiser cette réunion qui a eu lieu ici dans le pavillon pasteur. Je trouve que le fait que la philosophie soit installée dans le pavillon pasteur, ça me parle beaucoup. Ça me parle beaucoup. Je trouve ça très bien. Ça me rappelle une remarque de Roger Guillemin, le physiologiste bien connu, prix Nobel, à qui j'avais rendu visite à La Roya, au Salk Institute à La Roya, dans le sud de la Californie, et qui m'avait donné cette, au fond, cette indication, ce fil rouge, la philosophie se fait au laboratoire. laboratoire. Je pense que il avait raison, c'est l'épistémologie de terrain. Dans le cas d'Anne-Marie, ça se fait, évidemment, dans la pratique médicale, ici, là, ou ailleurs, aussi, d'ailleurs, dans beaucoup de pays du tiers-monde. du so-called tiers-monde. Donc, quand Guillaume a eu beaucoup d'élèves qui sont à la fois divergés chacun de leurs trucs et qui ont retenu quelque chose de fort, parce que, je le répète, quand Guillaume était un génie philosophique, cette école de pensée de Guillaume, est-ce qu'elle s'est opposée à d'autres écoles de pensée dans la manière de faire de l'histoire des sciences, par exemple ? Oui. L'opposition, on la connaît, elle est partout. Elle est partout. Oui et non. Oui et non. Lorsqu'il s'est agi d'organiser, c'était en 68. L'opposition, enfin, il y avait concurrence plus qu'opposition. Concurrence, c'est le mot. Mais lorsqu'il s'est agi d'organiser, je pense que c'était en 68 ou 69, je ne sais plus, le grand congrès international d'histoire des sciences, de l'Union internationale à Paris, les deux responsables, c'était Kanguiem et Taton. Dieu sait qu'il y avait de la concurrence. On peut schématiser les choses en disant que Kanguiem, du fait de sa situation institutionnelle, était plus franco-français et Taton avait une audience internationale. une audience internationale sur le plan de ses relations. Pas nécessairement le genre de rayonnement intellectuel, mais un autre type d'audience internationale. Donc, ils se sont arrangés et cette conférence a eu lieu. Je voudrais simplement en profiter pour dire que la deuxième fois qu'il y a eu une conférence internationale de ce type, c'était pour la philosophie des sciences, c'était pour Nancy en 2011 et le principal organisateur, c'était votre serviteur. C'était important de le marquer, de le faire. Donc, je dirais, oui, concurrence, il y en a toujours, la sociologie des sciences et de l'orientation relativiste avec laquelle je ne suis absolument pas d'accord, mais absolument pas. Je souviens bien que les épistémologies fondationalistes à la manière d'Hervé Barrault, fondement des sciences, c'est un petit peu daté et que la science se rectifie sans cesse effrontement, mais ce n'est pas une raison pour abandonner totalement le concept de vérité. Je remarquerai simplement que l'un des plus grands pragmatistes pour qui la vérité, c'est le contenu d'action. William James a déclaré quelque part qu'il n'était pas question d'abandonner le concept de vérité, que c'était précisément la vocation de notre entendement que de la rechercher. La vérité existe et c'est la vocation de notre entendement de la rechercher. donc les sociologies relativistes en matière scientifique, non. Mais c'est toujours un combat, ah oui, c'est toujours un combat. Parce que ça nourrit le scepticisme vis-à-vis de la science et c'est un combat actuel. lorsque je le dis, je le sais, c'est un combat actuel parce que fréquemment dans certaines classes d'âge, dans les lycées, etc., l'opinion se répand que la science est incertaine et que la certitude elle est ailleurs dans les religions, dans ceci, dans cela. Donc c'est quelque chose qu'il faut combattre. Non, la science, c'est... il y a des vérités scientifiques. Ce sont des vérités de fait. Jusqu'à présent que je le sache... à ce que je sais ou crois savoir, la théorie de la relativité générale n'a pas été contredite. Voilà. Du fond de mes ignorances en physique, la théorie de la relativité générale n'a pas été contredite. Donc, je pense qu'il y a des orientations de pensée qui sont fortement divergentes et il est clair que, pour ma part, je ne peux pas imaginer renoncer une seconde au concept de vérité scientifique. Donc la divergence avec la sociologie des sciences de Tatton, ce n'est pas seulement une divergence méthodologique d'objets, c'est épistémologique, en fait. Oui. La sociologie, c'est une chose. L'épistémologie, ça n'est une autre. Mais est-ce que vous ne pensez pas que l'une des différences entre le centre cohéré de Tatton et la rue du four de Candilème, d'un point de vue méthodologique, se situe aussi dans l'utilisation des sources ? On a vraiment l'impression que les historiens, on parle plus des historiens des sciences du côté de Tatton, avaient un rapport au texte et à l'édition du texte qui n'existait pas de manière aussi prégnante du côté de Candilème et de la rue du four. Je ne suis pas tellement d'accord avec ça. D'abord, lorsque je parle de sociologie des sciences, c'est beaucoup plus récent. C'est le centre cohéré, actuel ou récent. Ensuite, je ne peux pas être d'accord avec ça quand je vois la culture encyclopédique de Candilème telle qu'elle se révèle dans ses notes de cours. Je ne peux pas être d'accord avec ça lorsque je vois les deux petits fascicules Histoire des sciences éléments et instruments qui sont essentiellement fondés sur des textes. C'est une inspiration qu'il faut conserver, évidemment. Alors, du point de vue de l'édition critique, peut-être, oui, sans doute, je n'ai pas dans l'esprit la production du laboratoire Taton de l'époque. mais qu'est-ce qu'il faisait Taton à l'époque ? Il s'intéressait à la géométrie, il désargue, non ? Des choses comme ça. Oui, il mange. Pardon ? Il a beaucoup travaillé sur mange aussi. Mange, oui. Quand je vois la somme de travail qu'Anguillem a consacré à Claude Bernard, je me dis que ce n'est pas très différent. Et donc, vous pensez que ça tenait à quoi ? Que c'est une question de personne ? Que c'était un style ? Qu'est-ce qui pouvait définir ces différences entre ceux qui allaient à la rue du Four, ceux qui allaient au centre cohéré, et les quelques résistants qui allaient aux deux, telles Claire Salon-Moubaillé ? Vous savez, l'université à l'époque était assez diverse. Il y avait l'université... Il y a une diversité d'offres. C'est ça qu'il faut réaliser. La Sorbonne, c'est la Sorbonne. L'école pratique des hautes études, c'est autre chose. Ça a d'autres visées, d'autres buts. Ça a été créé dans d'autres circonstances. Les HESS, c'est plus récent. Donc, il faut voir cette diversité d'offres. Alors, les gens qui allaient ici et là, oui, il y en avait qui allaient ici et là. Je me souviens, c'était au retour du colloque Lambert à Mulhouse qui avait été organisé par Alfred Castler. Et j'ai eu affaire à Castler lorsqu'il s'est agi de faire le rapport sur l'histoire des sciences en France pour l'Académie. Et j'ai été chargé de rédiger la partie du rapport sur les sciences de la vie. Ce que j'ai fait. C'était donc le colloque Lambert à Mulhouse. C'était essentiellement Castler et Taton. Et moi, j'avais été invité parce que j'avais fait une teste de troisième cycle sur Kant et Lambert. C'était un colloque fort intéressant. C'est là que j'ai rencontré pour la première fois Robert Fox. C'était en 1977. Vous voyez le chemin parcouru avec aussi avec Robert Fox. Eh bien, je me souviens que nous étions tous dans le train là, de retour de Mulhouse et que j'étais allé parler avec Taton. Ce qui a surpris énormément de gens. Que j'ose aller parler avec Taton. Bon. Bon. Ça s'est bien passé. Bon. Il faut voir qu'il y avait une diversité d'offres, une diversité d'esprits institutionnelle, de circonstances institutionnelles. Que les gens qui allaient chez les uns pouvaient aussi aller chez les autres. Michel Blais venait au séminaire qu'en Guilhem. Alors, est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a au fond peut-être aussi une inflexion vis-à-vis des disciplines ? Quand Guilhem il était plus vers les sciences du vivant et Taton vers les mathématiques ? Ah oui, c'est assez clair. C'est sûr. Mais la rue du Four, il y avait quand même énormément de logiciens. Puis Suzanne Bachelard, c'était une certaine tradition logico-phénoménologique, dirais-je. Et cette tradition s'est maintenue. Donc, le tableau est varié. Il y a une grande variété d'approche, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais il n'y a pas tellement de débat, comme on dit actuellement, selon un terme que je n'aime pas tellement. Il n'y a pas tellement de... Si, il y a des lieux de rencontre. Il y a le Comité National Français d'Histoire de la Philosophie et des Sciences qui a été extrêmement utile pour l'organisation de la conférence de Nancy. C'était le... comment dire... Le go-between, le contact avec les instances internationales. Et le Comité National est représentatif de la diversité des disciplines qu'ils ont reliées à l'histoire, la philosophie, les sciences et les techniques. Il est présidé de manière excellente par Karine Chemla. On n'a pas tellement parlé de Paris 7, du rôle de Lecourt, de la fondation de Paris 7, de la fondation du DEA, etc., qui étaient Rached et Michel Paty. Eux aussi, ils ont joué un rôle très positif. L'université de Paris 7 s'est développée dans ce sens-là très fortement. Donc, il n'y a pas seulement... Alors, l'université de Paris 7, on peut dire qu'à certains égards, Roche-Tirachet, etc., ce sont aussi des rejetons de Kanguillem. D'ailleurs, j'ai eu l'idée qu'il fallait installer à Paris 7 un centre Georges-Kanguillem, ce qui a été fait. Pourquoi ? Parce qu'à Paris 7, il y a eu des facultés de médecine. Alors que Paris 1 n'avait pas. Alors, ça n'a pas plu à Paris 1. Je vais vous dire que... Mais il faut prendre son indépendance. Prendre son indépendance. Et je pense que Paris 7, c'est un succès du point de vue de tant de renseignements que je dois rechercher. Lorsque j'ai essayé de créer ce master qui était un master interuniversitaire à partir d'économie supérieure, il y avait Paris 1, Paris 4, Paris 7. C'était magnifique. Et les NS, c'était magnifique. Mais évidemment, ça s'est divisé inévitablement. inévitablement en raison des attitudes des uns et des autres. C'est fort dommageable. Je voudrais rendre hommage à Chéchignards qui a quand même été très tenace dans l'histoire de ce master. Et puis, il y a eu la fondation d'une école doctorale transdisciplinaire à l'École Normale Supérieure, dont j'ai été responsable. Il y a eu la fondation de l'UMS CAFES et que l'on a réussi à sauver grâce à Catherine Bréchignac à laquelle je souhaite également rendre hommage qui a été directrice générale du CNRS et qui fut jusqu'à récemment secrétaire perpétuel de l'Académie. Donc, il y a eu beaucoup de personnes qui nous ont aidés. Et on en trouve. Dans la vie, on trouve des gens qui vous aident. Il n'y a pas que l'inverse. On a vraiment l'impression dans votre parcours qu'il a été émaillé de rencontres très heureuses qui vous ont permis de prendre des tournants décisifs dans votre parcours. Et nous nous demandions, vous avez une œuvre, vous avez été très prolifique, vous avez une œuvre personnelle très importante, mais vous avez aussi des contributions collectives qui sont très importantes. Et nous nous sommes demandés si le passage par le laboratoire et la vie du laboratoire vous avait aidé dans votre pratique philosophique collective. Si vous n'aviez pas une appétence pour le travail collectif qui n'est pas toujours le cas de la part des philosophes, si ce passage dans les laboratoires ne vous avait pas aidé à la fois dans le cadre de publications, d'organisations d'événements et dans le cadre aussi, ce qui est quand même assez peu courant, vous êtes au départ de beaucoup d'associations scientifiques européennes et vous êtes investi dans des institutions internationales où vous avez eu des responsabilités. Et ce style que vous avez réussi à développer, on s'est demandé si le passage par les sciences n'avait pas été significatif. Si, c'est clair. Le mode d'organisation scientifique est largement collectif, bien entendu. Mais enfin, j'ai un goût inné du collectif. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est familial. Le goût pour les associations, je le tiens de mon père. Le goût pour le collectif, je le tiens d'une enfance pyrénéenne avec cinq cousins escaladant les montagnes. Mais tout ça est privé, je veux dire ça. Pour revenir à quelque chose par exemple qui n'est pas privé, vous avez par exemple écrit avec Pierre Buzer, vous avez écrit avec d'autres auteurs. Comment est-ce qu'on écrit un livre à plusieurs ? Le temps est un grand sujet philosophique. c'est aussi un énorme sujet neuroscientifique. Je m'étais occupé de l'espace conscient. Il eût été naturel de s'occuper du temps conscient. Mais pas seulement conscient, bien évidemment. Alors, j'ai eu des relations très intenses, intellectuellement parlant avec Pierre Buzer, qui est un homme que je regrette beaucoup, alsacien d'origine, ça a compté, qui est un homme que je regrette beaucoup, d'une intelligence particulièrement vive. et je lui ai dit qu'il faudrait que nous travaillions ensemble. Alors, ça a pris un certain temps, parce que il avait ses propres responsabilités, ça a pris un certain temps, mais effectivement, nous avons publié ce livre où on voit assez bien quelle est la part de l'un et quelle est la part de l'autre. Au fond, c'est un livre à deux voix. Par la suite, j'en ai fait un autre, sur la croyance, qui est aussi un livre à deux voix, mais j'aime bien ça. Mais ce n'est pas la première fois qu'il y avait des livres à deux voix. Changeux et Cônes, Changeux et Ricœur, etc. Ce n'est pas la première fois. Je vous posais cette question pour essayer de rentrer un peu dans le laboratoire ou le chantier. de préparation d'un livre à plusieurs voix. Ce n'est pas toujours évident, en fait. Non, ce n'est pas évident, mais ça a nécessité des échanges constants. Je veux dire que pendant un certain nombre d'années, jusqu'à sa mort, jusqu'à son décès, j'allais rendre visite à Pierre Buzère, chez lui, boulevard Aragot, une fois par semaine, le samedi en fin d'après-midi. C'était un rituel. Et là, on pouvait travailler énormément. C'est comme ça que ça s'est fait. Il avait son matériel, j'avais le mien, voilà. Mais il a mis dans ce projet une ténacité incroyable. il y voyait très mal à la fin de sa vie. Et malgré tout, il arrivait à travailler, à diriger, à coordonner. Il a été l'un des fondateurs avec le secrétaire perpétuel de Jean Dercourt qui était un homme des sciences de la terre du comité Histoire des sciences et épistémologie de l'Académie des sciences avec d'autres comme Jean-Paul Poirier, Jean-Pierre Kahan, etc. C'était une action collective. Et ce comité a été fondé il y a 15 ans environ et il perdure et j'en ai la charge. Et nous avons des actions en cours également. Bon, donc, l'action collective, oui. Et avec des gens comme Pierre Buzert, c'était en duo, bien évidemment. mais c'était un duo qui était enrichissant certainement pour moi, beaucoup. Pour lui, je pense aussi, en raison de son appétence philosophique, culturelle, strasbourgeoise. J'insiste. Oui, ces gens-là ont été à peu près la même génération que Pierre Carly. Pierre Carly ou quelques autres. Je n'ai pas parlé de Marc Jeannereau, que je regarde beaucoup à Lyon, qui est décédé trop tôt, qui était un élève de Michel Jouvet, qui avait un petit peu divergé vers les sciences cognitives et qui avait fondé à Lyon un institut de sciences cognitives qui existe toujours. Est-ce que pour nous qui sommes complètement néophytes, vous pourriez essayer de distinguer les différentes démarches, j'imagine, entre les neurosciences auxquelles vous avez participé et les sciences cognitives ? Écoutez, je ne pense pas en être capable parce que l'intérêt que j'ai pu porter aux sciences cognitives, je n'ai pas pu le réaliser ici. ça aurait été normal de le réaliser ici mais j'ai été distrait par d'autres fonctions. Donc je n'ai pas pu rentrer véritablement dans la problématique des sciences cognitives qui se situent à un niveau de réalité qui s'accroche évidemment sur les neurosciences mais comment se fait l'accroche ? Dans certains domaines, c'est plus facile que dans d'autres. dans les domaines sensoriels qui ont particulièrement intéressé Pierre Buzer et son élève Michel Imbert, la vision, l'audition et d'autres, la semesthésie, je crois, voire l'attention. L'attention, c'est un grand sujet pour Pierre Buzer. mais disons dans un domaine sensoriel comme la vision, l'audition, on voit mieux comment les choses peuvent s'articuler. Dans d'autres domaines comme l'attention, c'est beaucoup plus partagé, beaucoup plus distribué, etc. Je peux garantir plus si ce n'est que le champ des neurosciences cognitives s'est véritablement imposé. Oui, c'est imposé. Cela dit, la perception que les neuroscientifiques ont du cerveau maintenant est infiniment plus complexe, plus riche, plus diversifiée. Aussi du point de vue électrophysiologique qui était le grand sujet de Pierre Buzer, qu'elle ne l'était il y a 20 ans ou 30 ans. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose, M. Debrue ? Dans ce genre de circonstances, il est fréquent qu'on rende hommage à ses maîtres et aussi à ses parents qui donnent une impulsion initiale. Je crois que les neurosciences actuelles nous invitent à faire extrêmement attention à la manière dont nous élevons nos propres enfants dans les premiers mois et les premières années de la vie. Ça, c'est une acquisition assez récente. Et je dois dire que j'ai été sensibilisé à ces questions dans le laboratoire de Michel Jouvet qui s'est intéressé au sommeil paradoxal tout au long de la vie et même avant la naissance. Et donc, on voit le rôle important que joue la qualité du sommeil au début de la vie. Ça tient à beaucoup de circonstances familiales, etc. Mais s'il y a un message que j'ai à délivrer en, comment dire, en connexion avec ce que j'ai vécu chez Michel Jouvet, c'est l'importance de la première éducation. Et je pense que ça, quand Guillaume Professeur ne l'aurait pas négligé, ne l'aurait pas rejeté. de la première éducation à dire de la première éducation dans le monde et qu'il y a c'est l'accompagnement de la première éducation Il y a un homme, Il faut faire de la première éducation avec ces berrétères Il faut faire Sous-titrage ST' 501